Les experts ont eu raison face à l'artiste. Le tableau Standing Mal Nude est bien une oeuvre de Lucian Freud. Trois études indépendantes ont conclu que le nul masculin avait bien été peint par l'artiste britannique, rapporte The Guardian. L'histoire a commencé il y a plus de 24 ans. Un collectionneur des arts suisses a acheté le fameux tableau, et a recul quelque temps plus tard un appel de Lucian Freud. Ce dernier voulait lui racheter l'oeuvre, ce que le collectionneur a refuse. Le peintre elle a rappelé trancolère trois jours plus tard, menaquant de désavouer le tableau et proposant le double du prix. Mais le collectionneur a tenu bon. Lucian Freud's painting denied by artist is authenticated by expert. Le artiste insuïstit et red-nut paint standing mal nude, but three specialists have concluded it is his work. Https de point double slash t point ceo barre oblique. Neufs fois u singe pique point tweet et point comme barre oblique. K1JNV8SKS depuis le Dès de Lucian Freud en 2011. Ses héritiers ont toujours refusé d'éauthentifier ce nu, qui n'a jamais pu être proposé aux enchères. Trois études des experts sont récemment venues confirmer que standing mal nude était bien une oeuvre de Lucian Freud. Des analyses de pigments, des images infrarouges et une intelligence artificielle sont toutes arrivées à la même conclusion. Le tableau est probablement un autoportrait. L'oeuvre faisait initialement partie des biens d'un homme habitant Genève, Suisse, ami de Francis Bacon et évoluant dans la commune automosexuelle. Freud a probablement menti à propos de ce tableau car il était embarrassant pour lui, selon un encuteur principe par... Sous-titrage Société Radio-Canada